Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le Monde. Ici Frédéric Mérin, directeur scientifique du CERIUM, professeur de sciences politiques et animateur de l'émission. La WHO a été assessé cette événement à l'ombre et nous sommes concernés par les niveaux alarmantes de spread et de sévérité et par les niveaux alarmantes d'inaction. Nous avons donc fait l'assessment que la COVID-19 peut être caractérisée comme une pandémie. Nous tournons cette émission spéciale alors que le monde entier se rappelle qu'il vit depuis un an sous le joug de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, le 7 avril marque la Journée mondiale de la santé et l'anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une organisation rattachée à l'ONU, c'est l'autorité internationale en matière de maladies et de protocoles sanitaires. Et la pandémie l'a véritablement mise au sommet de l'agenda international, a braqué les projecteurs sur cette organisation et a révélé à la fois son importance cruciale, mais aussi ses faiblesses. Alors, pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Oriane Guilbault, qui est maîtresse de conférence à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris VIII et chercheuse au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, le Crespa Laptop. Bonjour, Oriane Guilbault, bienvenue à Arrêt sur le Monde. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Alors, en mars 2020, le sujet sur lequel vous avez passé des années à conduire des recherches, la gouvernance mondiale de la santé, notamment celle des pandémies, et surtout dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sujet a été catapulté, je l'ai mentionné, au sommet de l'agenda mondial, et vous, par effet de conséquence, vous êtes devenu très sollicité dans les médias, dans le monde de la recherche, chez les décideurs également. Pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander un peu, quelles leçons vous tirez de cette expérience, après un an de pandémie et d'intervention en tant que chercheuse? Quelles leçons tirez-vous de cette année 2020-2021? Il y a beaucoup de choses à retirer, évidemment, de cette année sur un plan. Là, je vais juste passer, évidemment, sur le plan de la recherche. Déjà, on voit, vous l'avez dit, un vrai besoin d'explications, de comprendre des mécanismes internationaux qui pouvaient paraître jusqu'à présent, en fait, assez éloignées de la vie des gens et des citoyens ordinaires. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'est quand même le sujet de l'émission. Voilà, peu de gens avaient conscience éventuellement de son importance ou de l'impact qu'elle pouvait avoir dans la vie quotidienne des citoyens. Et là, tout d'un coup, elle est entrée, finalement, dans le débat public, dans la vie des gens. Et donc, il y a eu un besoin d'explications sur cette organisation et un intérêt. Donc, voilà, là, je pense qu'on a vu, quand même, dans cette dernière année, l'importance, en tout cas, que ça avait, alors évidemment, d'avoir de la recherche sur un très grand nombre de sujets, que ce soit en sciences sociales, en relations internales ou, évidemment, en sciences plus dures, en biologie, en pharmacie, etc. Et également, là, de l'expliquer également auprès des citoyens et dans le débat public. Je crois que c'est un désenseignement. Alors, justement, on a beaucoup critiqué l'Organisation mondiale de la santé, surtout au début de la pandémie. Il y a évidemment, disons, le vocabulaire particulièrement incendiaire du président de l'époque, Donald Trump. Mais de manière générale, on a découvert une organisation qui était déchirée entre une demande d'efficacité, mais aussi des considérations de souveraineté nationale et des partenariats avec le secteur privé, qui ont surpris beaucoup d'observateurs moins aguerris que vous. Alors, tout ça, en tant qu'observateur des organisations internationales, on se dit que c'est quand même pas facile pour l'OMS. On sait que c'est une organisation qui fait partie de la famille onusienne, mais qu'est-ce qui la distingue et quelles sont les contraintes spécifiques auxquelles cette organisation fait face aujourd'hui ? Alors, la première chose, l'OMS, elle a un mandat, en fait, extrêmement large. Alors, c'est le cas de beaucoup d'organisations des Nations Unies, mais le but de l'OMS, en fait, c'est d'amener l'ensemble de la population, finalement mondiale, au meilleur état de santé possible. Donc, c'est un mandat vraiment extrêmement large. Et la santé, c'est également un domaine qui peut paraître technique, en fait, à plein d'égards. Et puis, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai que l'OMS, c'est une organisation normative. Donc, elle va prendre des normes qui sont parfois effectivement techniques sur la composition des médicaments, etc. Et en même temps, la santé, c'est également un enjeu extrêmement politique et qui touche au cœur, en fait, de la souveraineté des États et des mécanismes politiques, puisque à la fois, on va dire, les virus, les phénomènes sanitaires ne connaissent pas les frontières. En même temps, la santé des êtres humains et des populations, c'est un enjeu pour les États. C'est un enjeu de légitimité pour les États auprès de prendre soin de leur population. Donc, c'est une organisation à la fois avec un mandat très large qui peut paraître très technique et où, en même temps, il y a des enjeux politiques qui sont absolument fondamentaux, même si pendant longtemps, on a tendance peut-être à les négliger, alors qu'en fait, ils sont toujours extrêmement présents pour les acteurs qui travaillent dans le domaine sanitaire. Et puis, à l'occasion d'une pandémie comme celle de la COVID-19, on voit ces enjeux vraiment ressurgir dans le débat public. Est-ce que ce serait juste de dire que sur les enjeux techniques, il y a un certain consensus au sein de l'organisation, mais que sur les enjeux politiques, il y a davantage de conflits? Alors, c'est même sur les enjeux techniques, vous parliez des contraintes. Il y a un instant auquel l'organisation fait face. Alors, il y a effectivement les contraintes politiques qui ont été très visibles. La première contrainte, en fait, sur l'organisation, elle est juridico-politique, c'est-à-dire que l'organisation, c'est une organisation d'États membres, donc intergouvernementale, et elle doit donc respecter la souveraineté des États. Il y a des contraintes, je disais également politiques, parce que les jeux diplomatiques entre États vont se répercuter sur l'organisation. Et on l'a vu, là, lors de la pandémie, entre, par exemple, la Chine et les États-Unis. On a également des contraintes financières qui pèsent sur l'organisation, puisque l'OMS, elle a un montage, je disais, très, très large, et en même temps, des ressources, un budget qui est de 2,8 milliards de dollars par an. C'est le budget d'un hôpital moyen, en fait, de taille moyenne. C'est un tiers du budget de la PHP des hôpitaux publics de Paris. Enfin, voilà, et ça, c'est parce que c'est une organisation qui est normative, ce n'est pas une organisation qui va sur le terrain. Mais en même temps, face à la tâche extrêmement large, en fait, de l'OMS, il y a un vrai fossé, en fait, entre son mandat et les ressources dont elle va disposer. Et donc ça, ensuite, en termes d'expertise, ça a également des conséquences. Et ça veut dire qu'il y a effectivement des processus pour parvenir à mettre en place des directives, des recommandations. Mais là aussi, il est soumis, en fait, aux aléas également de la science. Et parvenir à un consensus scientifique, quand même, ça prend un certain temps. Et là, on l'a vu dans la pandémie de Covid-19, où en fait, l'OMS a finalement peut-être pas été… Elle a réagi également comme une organisation, que ce soit également au niveau national, comme toutes les autorités de santé publique nationales. Il a fallu un certain temps pour se mettre au clair sur un certain nombre de normes, que ce soit les masques, par exemple, ou la contamination par aérosol. Il y a eu… Voilà, c'est un processus qui a pris du temps. Et alors, quand on est en fait dans une crise comme celle-ci, avec une organisation dont finalement c'est le mandat, dont on attend beaucoup, il y a effectivement un certain nombre d'attentes qui peuvent être déçues. Alors, vous avez parlé de la modestie du budget de l'OMS. Je pense que c'est important de le rappeler. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, si on s'arrête quelques instants sur cette question politique, dans les médias, ce qu'on a vu beaucoup, c'est le conflit entre la Chine et les États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé, avec le gouvernement américain décidant sous Trump de se retirer de l'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres lignes de fracture ? Est-ce qu'il y a d'autres clivages ? Est-ce qu'il y a d'autres gouvernements que celui des États-Unis qui contestent l'autorité de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, les États-Unis ont un peu changé de position puisque aujourd'hui, c'est-à-dire on est là fin mars 2021. Les États-Unis, avec l'administration Biden, rejoint l'organisation. Ils n'avaient pas formellement eu le temps de la quitter, en fait. Mais ils ont réaffirmé leur engagement, ils sont en train de donner de l'argent qu'ils avaient en retard auprès de l'organisation, bref, de la réinvestir. Donc, en fait, ça dépend à quel niveau on se place. Disons que là, il y a des États qui, même au plus fort de la crise, quand justement l'administration Trump critiquait l'OMS, il y a des États comme les États européens, l'Afrique du Sud également, l'Inde, enfin, tous les autres États, finalement, ont réaffirmé leur attachement à l'OMS. Mais en même temps, cet attachement, il a été assorti toujours d'un peu de conditions, enfin, pas de conditions, mais du fait qu'il fallait que l'organisation s'améliore, qu'on réfléchisse à une réforme. Donc, ce n'est pas une contestation frontale, c'est vraiment un soutien, mais avec toujours ce souci d'améliorer, de prendre en compte ce qui n'avait pas marché. Après, au niveau de l'OMS, je disais qu'elle était soumise à une contrainte de souveraineté, de politique également, parce qu'en fait, les États, je disais, restent souverains, et l'OMS, dans la très grande majorité des cas, elle fait seulement des recommandations, donc sur tout un tas de thèmes de santé. Ensuite, ce sont les États qui les implémentent, qui les mettent en œuvre, qui les respectent ou non. Et là, pour le coup, on a tout un tas d'États qui, à un moment donné, peuvent décider de ne pas mettre en œuvre une recommandation. Ça, c'est très répandu à l'échelle internationale. Et c'est aussi une... On pourrait dire que c'est une autre forme de contestation plus silencieuse et plus douce. Mais actuellement, par rapport à la situation d'avril-juin 2021, où l'OMS était attaquée de toutes parts, un an après, on est plus dans un processus où il y a des enquêtes qui ont été lancées, des réflexions sur des réformes à venir. Et on est passé plus dans de la réflexion, on va dire, de moyen terme que de la réaction à chaud. Justement, quand on parle de la réforme de l'Organisation mondiale de la santé, on pourrait dire qu'il y a trois grands pans sur lesquels j'aimerais vous entendre. Il y a celui du financement, comment s'assurer que l'organisation soit adéquatement financée. Il y a celui, on pourrait l'appeler de l'indépendance scientifique, s'assurer que l'organisation soit en mesure d'exprimer ses avis scientifiques de manière indépendante ou autonome. Et puis, il y a la question aussi de l'effectivité des mesures proposées par l'OMS, c'est-à-dire s'assurer qu'elles soient mises en œuvre concrètement, sachant, comme vous l'avez mentionné, qu'en fait, l'OMS a essentiellement un pouvoir normatif. Donc, si on prend chacun de ces chantiers de réformes l'un après l'autre, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous paraît souhaitable et envisageable à moyen terme. En commençant par le financement, quelles réformes du financement de l'OMS sont susceptibles, à votre avis, d'être mises en place au cours des prochaines années ? Ça, c'est la grande question. Il faut savoir que la question de… En fait, en ce moment, résultat, tout le monde parle de la réforme. Enfin, tout le monde, les chercheurs, en tout cas, et les analystes, et ceux qui s'intéressent à cette question, parlent de la réforme de l'OMS. En fait, l'OMS, c'est une organisation qui a été régulièrement réformée, et ça fait un certain nombre d'années qu'on a identifié, en fait, les points sur lesquels il fallait avancer au niveau des réformes. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'il y a une épidémie, en fait, d'ampleur, où on voit qu'il y a des choses qui sont mal gérées, on va dire, ou des choses qui ne sont pas satisfaisantes dans la réponse de l'OMS, il y a une réforme mise en place. Ça a été le cas après Ebola, après H1N1. Voilà. Donc là, on est juste sur une autre échelle. Et donc, la réforme du financement, c'est ce qui apparaît le plus crucial. Et d'ailleurs, le conseil exécutif de l'OMS, qui est une sorte d'organe directeur où il y a des États membres qui siègent, là vient de relancer un chantier, un comité sur la réforme du financement parce qu'elle apparaît cruciale. Et ce qui est crucial, il y a deux choses. Il y a à la fois l'augmentation de financement, mais ce n'est pas la seule chose qui va compter, même si c'est important d'avoir des financements plus importants vu qu'ils sont assez faibles au regard de l'ampleur de la tâche. Mais également, il y a la manière dont ces financements sont attribués puisque pour le moment, en gros, à peu près 80 % des financements sont des financements de la part des États qui sont faits de manière volontaire. C'est-à-dire que seulement 20 % du budget de l'OMS provient de contributions étatiques qui sont définies à l'avance selon des critères de richesse, notamment économiques des États, etc. Et les autres 80 %, en fait, ce sont des contributions fléchées vers des programmes spécifiques. Donc, un État, par exemple, comme les États-Unis décident, les États-Unis qui sont le premier contributeur de l'OMS, vont décider d'affecter de l'argent à la lutte contre la poliomélite, par exemple, qui est une maladie qui leur tient à cœur. Et donc, ce programme-là de l'OMS va être bien financé, va avancer, alors qu'il y a d'autres priorités pour lesquelles ce sera plus compliqué de trouver de l'argent, etc. Donc, il y a déjà, outre la quantité, il y a aussi le fait qu'il y ait de l'argent qui soit moins fléché, en fait, pour que l'OMS puisse mieux travailler. Donc, il y a des réflexions là-dessus et l'OMS, en fait, vient juste là de lancer une fondation, une fondation de l'OMS qui a pour objectif de lever des fonds auprès de… alors, pourquoi pas auprès d'États, mais surtout auprès d'individus riches de fondations, voire de fondations d'entreprises, du public également. Désormais, il est possible de faire une contribution à l'OMS. Et donc, ça, c'est nouveau et c'est dans cet objectif, justement, d'avoir plus de financement. Mais après, ça pose des questions aussi d'indépendance de l'organisation. C'est pour ça que c'est une fondation qui a été mise, enfin, qui est séparée vraiment de l'OMS pour que, justement, elle puisse démarcher, en gros, des philanthropes, pourquoi pas des fondations de reprise et qu'en même temps, il y ait une espèce d'indépendance qui soit… parce que le risque, sinon, c'est des conflits d'intérêts qui est des… et que résultat, au final, ça amoindrise la légitimité de l'organisation. Donc, voilà, sur la question du financement, en fait, elle est extrêmement liée à la question de l'indépendance de l'organisation et de son effectivité, en fait. C'est-à-dire que pour que l'organisation soit efficace, évidemment, il faut qu'elle ait de l'argent pour mettre en place ses programmes, pour payer du personnel, etc. En même temps, pour qu'elle soit légitime, non contestée, il faut qu'elle soit indépendante. Donc, il faut que cet argent ne soit pas… enfin, voilà, que ça soit transparent, qu'on sache d'où il vient, que ça ne soit pas, en fait, une organisation uniquement conduite selon les priorités des donateurs, donc de ceux qui ont de l'argent. Donc, c'est vraiment un équilibre, un équilibre à trouver. Et la grande question clé derrière, au final, ça reste aussi de savoir, est-ce que les États, là, sont prêts à faire un effort pour pour mettre davantage d'argent sur la table, ce qui n'a été pas le cas ces dernières années. Et malgré la crise actuelle, c'est difficile de voir, c'est difficile de dire qu'à moyen terme, en tout cas, il y aura un engagement profond des États. Il y a eu des annonces, notamment quand les États-Unis ont annoncé qu'ils retiraient leur financement. Il y a des États qui, tout d'un coup, se sont dit, ben là, dans les… je ne sais pas, il y a eu l'Irlande, le Royaume-Uni qui ont dit, ben là, dans les quatre prochaines années, on va donner plus, par exemple. Mais il y a un besoin, même juste moyen et puis long terme, d'avoir plus de stabilité. En tout cas, c'est… Vu que les États ont lancé, je disais à l'OMS, ce groupe de travail, c'est la question clé. Mais c'est, de mon point de vue, pour le moment, difficile d'être complètement optimiste sur le fait que les États vont vraiment s'engager de ce point de vue-là, d'où les alternatives type fondation OMS, etc. Oui, déjà, c'est intéressant de remarquer que c'est probablement une des seules organisations internationales dans la famille onusienne qui reçoit autant de financements privés plutôt que simplement étatiques. Mais je voudrais qu'on passe aussi un peu de temps quand même sur l'indépendance scientifique de manière presque indépendante des États, puisque même si l'OMS était très riche, elle devrait quand même faire face d'abord à des controverses scientifiques, mais aussi au fait que les États sont jaloux de leur souveraineté, comme vous l'avez mentionné. Et de ce point de vue, l'OMS a beaucoup été attaquée au début de la pandémie de COVID-19. On lui a reproché d'avoir euphémisé ses premiers constats sur le Wuhan, notamment en Chine. Et depuis, il y a eu des missions qui ont été dépêchées en Chine. Vous n'êtes pas vous-même, évidemment, épidémiologiste, vous êtes politologue comme moi, mais quel jugement portez-vous sur ces controverses scientifiques par rapport à l'indépendance de l'OMS? On voit toujours, effectivement, et le politiste recherche ça, c'est le lien entre science et politique et la manière, justement, dont la science se construit. Là, la pandémie actuelle est évidemment un terrain d'enquête fascinant pour ça. Alors, dans le cas de l'OMS, effectivement, je le disais tout à l'heure, l'OMS, c'est une organisation normative qui va établir des règles sur la base de la science. Et donc, pour cela, elle fait appel à des experts, à des groupes qui sèchent dans des groupes de travail. Il y a eu un effort ces dernières années, notamment après la pandémie de H1N1, plus de transparence pour qu'on sache qui siège dans ces groupes d'experts. Il y a plus d'efforts vers la prise en compte et la déclaration de conflits d'intérêts, etc. Et donc, ça, ce sont des efforts à poursuivre, en fait, pour justement renforcer le côté expertise, indépendance scientifique. Je crois que la pandémie actuelle montre bien la difficulté à prendre en compte l'incertitude et à devoir réagir très vite politiquement, alors que la science est en train de se faire. Et là, je crois qu'il y a un enjeu pour la part de l'OMS en termes de communication aussi pour faire ressortir cela. Et alors, pour en venir justement sur la question de l'indépendance scientifique de l'organisation, ce qu'on voit là, c'est toujours le lien, je le disais, avec le politique et là, en l'occurrence, avec les gouvernements des États. Et donc, l'OMS, en janvier 2020, quand elle a annoncé, quand le comité d'urgence de l'OMS a déclaré la situation d'une urgence, la situation actuelle était une urgence de santé publique internationale. Là, en fait, malgré les efforts, je disais, de transparence, parce qu'ils ont été faits depuis les précédentes épidémies, on se rend compte que finalement, là, ce n'était pas assez dans le sens où ça s'est confronté, en fait, aux tensions géopolitiques, notamment entre la Chine et les États-Unis. Et au niveau de… pour prendre des décisions basées sur la science, il faut avoir également accès à des données que… et au final, notamment pour un État comme la Chine, ça passe par la coopération, en fait, des autorités nationales. Donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est vraiment… voilà que pour avoir accès même simplement à la population d'un État, dans le monde dans lequel on vit, où la souveraineté des États reste cruciale, il y a… voilà, il y a… la science doit composer, en fait, avec le politique et en l'occurrence, là, le gouvernement chinois, les autorités chinoises et donc d'où les obstacles que ça peut représenter viennent, en fait, amoindrir, finalement, la crédibilité de l'OMS sur cette question. Et c'est vrai que vous faisiez référence, là, à… l'OMS a été en Chine, donc, il y a un peu plus d'un an, en février, voilà, en février 2020. Et puis, elle y a été, là, elle a envoyé une deuxième mission pour enquêter sur l'origine de l'épidémie. Et à chaque fois, ça a été l'objet, en fait, de négociations longues et difficiles avec les autorités chinoises, même juste pour avoir accès, pour obtenir des visas. Et ensuite, pour avoir accès aux informations sur place. Et puis ensuite, négociations également pour la publication des documents, des résultats, etc. Et alors, ce qui est intéressant, quand on compare, enfin, là, donc récemment, la mission de l'OMS sur les origines de l'épidémie, il y a eu une conférence de presse, finalement, donnée, finalement, à destination de l'opinion publique chinoise, très contrôlée par les autorités chinoises. Et ça a été, donc, perçu de manière différente, en fait, et notamment en dehors de Chine. Ça a été très… les conclusions de… enfin, ce qui a été présenté lors de la conférence de presse a été très critiqué, à savoir, notamment, parce qu'il y a différentes hypothèses sur l'origine du virus. Est-ce que, notamment, la nourriture congelée peut contribuer, en fait, à la… peut constituer une piste d'explication concernant l'origine de l'épidémie ? Et ça, donc, c'est une thèse, notamment, défendue par les autorités chinoises. Et résultat, la mission de l'OMS ne l'a pas écartée dans sa conférence de presse. Et donc, notamment, il y a eu un grand débat là-dessus. Ça a été critiqué par les autorités américaines et également par l'OMS elle-même. C'est ça qui est intéressant, par le directeur général de l'OMS, donc, le docteur Tedros, qui s'est aidé… enfin, qui a pris ses distances, qui a réaffirmé… qui a pris ses distances, finalement, avec ce qui avait été dit en conférence de presse par le directeur et par les membres de la mission. Et ça, ça permet… c'est intéressant. Donc, il a expliqué que toutes les options, toutes les hypothèses étaient encore sur la table. et cette prise de distance, elle souligne bien le fait que la mission de l'OMS, c'est une mission indépendante scientifique. Enfin, je veux dire, l'OMS organise, finalement, les scientifiques, elles fournissent de la logistique, si vous voulez, mais ensuite, c'est une mission d'enquête indépendante de l'OMS. Et résultat, voilà, là, la réaction, en tout cas, du directeur général de l'OMS de prendre ses distances vis-à-vis de ce qui avait été dit, en expliquant que c'était encore ouvert, en annonçant également que le rapport serait publié bien plus tard et que l'OMS a finalement annoncé qu'elle n'allait pas publier de résumé du rapport. Normalement, l'OMS était censée rendre public, là, très rapidement, il y a quelques semaines, en fait, un résumé. Et face aux tensions, en fait, et aux pressions exercées par la Chine, aux critiques vis-à-vis de cette mission et même de ce que reconnaissaient les membres eux-mêmes de la mission, c'est-à-dire que l'accès à l'information était complètement contrôlé par les autorités chinoises, il n'y a que le rapport final qui sera publié et on ne sait pas quand. Donc, voilà, là, on sait bien qu'en fait, on voit les limites, en fait, de l'exercice. Il y a d'ailleurs un certain nombre de scientifiques internationaux qui l'ont rappelé, qui ont fait un appel dans des lettres publiées dans les journaux, dans des tribunes, pour avoir une enquête indépendante, mais c'est compliqué, puisque, je vous disais, pour avoir accès à l'information dans un pays, notamment comme la Chine, en fait, voilà, tout va être contrôlé par le pouvoir. Donc là, il y a un vrai dilemme dans un cas comme celui-ci, où les limites d'une enquête, d'une mission internationale, finalement, organisée par l'intermédiaire de l'OMS, mais contrôlée, évidemment, par le pays qui l'accueille, à savoir la Chine. On en voit toutes les limites. On voit en même temps qu'il n'y a pas de solution miracle pour aller au-delà, même si après, évidemment, au niveau de la science, tout n'a pas, et même d'une manière générale, au niveau de la santé, mais également au niveau de la science, tout n'a pas à passer par l'OMS. Mais on sait que la coopération scientifique, les réseaux scientifiques, ils peuvent aussi se développer en dehors. Et ça, c'est un point également très intéressant. Mais voilà, à partir du moment où vous cherchez, en fait, à formuler du consensus politique international, là, on rentre, en fait, dans une autre dimension. Et voilà, donc, on voit la science, la politique et le lien entre les deux. On va ajouter un niveau de complexité, parce que vous avez évoqué les limites budgétaires. Il y a les limites dans la collecte des données. Mais même une fois que quelque chose comme un consensus se dégage, il y a un règlement sanitaire international produit par l'OMS. En même temps, l'OMS, ce n'est pas le Conseil de sécurité des Nations unies, ce n'est pas l'Union européenne. Il n'y a pas cette capacité d'imposer des solutions aux États membres, à moins que vous me corrigiez. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer un renforcement de la capacité d'intervention de l'OMS au sein des États pour faire face à une future pandémie qui ne sera probablement pas de COVID-19, mais d'autres choses ? Oui. Ça, c'est un enjeu, la réforme, en fait, du règlement sanitaire international, qui est donc ce traité, en fait, ce texte, donc négocié par les États membres de l'OMS et qui est géré par l'OMS, donc auquel les États adhèrent, qui s'engagent à respecter et où ils s'engagent notamment, par lesquels ils s'engagent à déclarer à l'OMS quand ils ont un événement, par exemple, des premiers cas d'épidémie qui se déclarent sur leur territoire. Voilà, ils s'engagent à le déclarer à l'organisation. Donc, ce règlement sanitaire international dont on a vu toutes les insuffisances parce que, justement, il n'y a pas de contraintes, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de… Enfin, à la fois, les États se sont engagés, mais il n'y a pas de sanctions, en fait, et l'OMS n'a pas les moyens, effectivement, d'envoyer, n'a pas le pouvoir, puisque les États ne lui ont pas donné l'autorité pour envoyer, sans demander leur avis aux autorités, des gens sur place pour voir ce qui s'y passe. Donc, effectivement, là, il y a une mission de… Enfin, un comité, en gros, qui, en ce moment, travaille déjà à voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer le règlement sanitaire international. Alors, on ne peut pas présager du résultat des travaux. Évidemment, il évoluera, c'est certain. Un, c'est improbable que les États, néanmoins, renoncent à toute… Voilà, donnent de grands pouvoirs à l'OMS. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations et des choses à faire qui seront possibles. Et ça, c'est tout le travail, en fait, de politique qui même, ou même qui peut être technique, de jouer sur des dispositions techniques, mais qui, au final, auront un grand effet politique qui va se mettre en œuvre lors des négociations. Mais ce règlement sanitaire international, par exemple, il avait été réformé la dernière fois en 2005, après, justement, l'épidémie de SRAS. Et, par exemple, en 2005, il était reconnu dans le règlement sanitaire international que l'OMS pouvait agir sur la base de sources officieuses. Donc, ce ne sont pas seulement les États qui pouvaient faire remonter des informations à l'Organisation mondiale de la santé, mais également des acteurs non étatiques, des lanceurs d'alètes, des scientifiques, que l'OMS pouvait également, enfin, voilà, se baser sur des recherches en ligne, des réseaux sur Internet, etc. Et donc, ça, c'est une disposition… Alors, la chose, c'est qu'une fois que l'OMS a été alertée, même si c'est par une source officieuse non étatique, ensuite, pour agir, elle doit quand même se rapprocher des États membres. Mais sa disposition, elle était déjà très intéressante. Et ça, c'est aussi peut-être une voie à explorer dans la réforme du règlement sanitaire international, donc sur le rôle des sources officieuses de la société civile, des acteurs non étatiques, etc. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Rianne Guilbault, vous et moi êtes politologue, je l'ai dit, et nous avons une passion commune pour les organisations internationales. L'OMS est une organisation formelle basée à Genève. Elle est au cœur de tout un écosystème d'intervenants, de fondations, par exemple, ou d'organisations internationales comme le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, aussi d'initiatives qui ont pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, comme le COVAX, qui vise à partager le vaccin, notamment avec les pays du sud global. Il y a des acteurs privés comme la fondation Gates, que nous n'avons pas mentionnés, l'Alliance Gavi, qui porte aussi sur les vaccins. Donc, il y a vraiment tout un écosystème autour de l'OMS, et pas seulement à Genève, évidemment. J'ai envie de vous poser, en guise de conclusion, la question de savoir qu'est-ce que l'OMS nous apprend sur les organisations internationales, le multilatéralisme, les relations internationales. Alors, vaste question, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette organisation que vous labourez par vos enquêtes depuis plusieurs années, déjà ? Je crois que… Alors, on va juste se focaliser sur la période présente et là, sur la pandémie, et je crois que finalement, l'OMS, et plus généralement, la gouvernance mondiale de la santé ou le multilatéralisme sanitaire, c'est un bon laboratoire pour voir un petit peu les évolutions, en fait, du multilatéralisme actuel, puisqu'on voit, vous venez de les citer, que dans le champ sanitaire internationale, il y a des acteurs, en fait, très divers qui agissent, donc des fondations philanthropiques comme la fondation Gates, donc une organisation internationale intergouvernementale comme l'OMS, il y a d'autres organisations internationales, notamment financières, comme la Banque mondiale, qui sont très actives dans le domaine, il y a ce qu'on peut appeler des partenariats publics-privés ou des initiatives publiques-privées comme le Fonds mondial ou contre la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, ou des alliances comme le GAVI, donc le Global Alliance Vaccine Initiative, donc une alliance mondiale pour la vaccination qui vise aussi à fournir, justement, des vaccins pour les pays les pauvres, donc il y a des… et donc ce sont des organisations qui rassemblent, en fait, des États, mais aussi des acteurs privés, donc des organisations de la société civile, des firmes, des firmes pharmaceutiques, des fondations philanthropiques également, donc il y a, voilà, et on voit, finalement, ce sont des organisations que ces partenariats publics-privés, ces alliances publics-privés qui sont des organisations multilatérales, mais sur une base restreinte, alors qu'au sein de l'OMS, on a… l'OMS, finalement, c'est une organisation multilatérale à vocation universelle, c'est comme ça, sa particularité, elle réunit tous les États du monde, c'est un pays, c'est le principe, un pays égale une voie, donc ça ne veut pas dire qu'évidemment, il y a des différences de pouvoir, de puissance entre États, mais il y a ce souci d'universalité, d'universalité dans les membres, dans le fait qu'il y a un droit de vote réparti équitablement entre États, il y a une universalité également dans les problèmes de santé, puisque c'est l'ensemble, la santé est vraiment traitée comme un ensemble, donc l'OMS, voilà, il y a cette… c'est une organisation, c'est le multilatéralisme universel, et à côté, il y a du multilatéralisme, on va dire, sur des bases plus restreintes, parfois faites par les donateurs, parfois dans un souci, parfois d'efficacité, mais les résultats, on voit en fait les points d'achoppement et parfois de chocs entre les deux, vous avez mentionné l'initiative COVAX, où effectivement, il y a, pour lutter contre la pandémie de COVID-19, c'est l'OMS, en fait, va porter justement, enfin les questions de l'accès universel au vaste vaccin, de l'équité entre pays pauvres et pays développés, de la prise en compte également des populations, donc les moins bien, enfin les plus pauvres, les moins bien dotées en ressources, toutes ces questions-là, en fait, elles sont portées au sein de l'OMS et par des dispositifs tels que COVAX, justement, et donc ça, voilà, on le voit, donc on voit toutes ces tensions et tous ces enjeux ressurgirent, et donc je crois que c'est en ça que le multilatéralisme en matière de santé et le rôle de l'Organisation mondiale de la santé sont très intéressants pour voir à la fois les développements actuels, les tensions et puis les enjeux dans un monde où on est très nombreux et où en même temps on a besoin donc de coopération universelle pour avancer. Alors c'est ce qui conclut notre émission sur l'Organisation mondiale de la santé. Un grand merci à vous, Auriane Guilbault, qui nous avait ouvert la fenêtre sur cette organisation dont tout le monde connaît le nom depuis un an, mais qu'on connaît encore très très mal, un peu mieux grâce à vous. Merci infiniment à l'équipe technique, aux recherchistes et à nos partenaires, le Cérium, l'agence France Presse et Savoir Média qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada